J'aimerais qu'on regarde la carte des systèmes familiaux, puisque c'est ta spécialité depuis un demi-siècle, comme tu le dis. Et donc, j'aimerais qu'on regarde et que tu nous présentes justement ces systèmes familiaux, puisque tu as commencé à nous présenter le modèle français et le modèle allemand. La meilleure façon de décrire les systèmes familiaux, c'est de décrire leur cycle de développement. Donc, chaque fois, je vais partir d'un couple initial et puis je vais voir ce qui se passe. Donc, je commence par ce que j'appelle famille nucléaire égalitaire. C'est la famille française du Nord, traditionnelle, dominante. On a ce couple, il produit des enfants et au moment, quand ils approchent de l'âge adulte, ils s'en vont, vont se marier ailleurs. Donc, beaucoup d'autonomie ou une autonomie précoce des enfants, en tout cas des jeunes adultes. Et une fois que les parents meurent, l'héritage est divisé de façon égalitaire entre tous les enfants, garçons et filles. C'est un héritage du bas-empire romain, en fait, pour ce qui nous concerne. Ça, c'est un premier type familial. Il se caractérise par des valeurs libérales dans les rapports entre parents-enfants et puis des valeurs égalitaires entre les enfants. Bien entendu, c'est le fond culturel de la France. Liberté, égalité, ce qui est sur le fronteau de nos bâtiments publics, c'est cette famille-là, en fait, qui a transmis ces valeurs. Bon, deuxième type, ce que j'appelle famille nucléaire absolue, ça, c'est le monde anglo-américain. On repart du même couple, on lui refait produire des enfants et puis ils s'en vont aussi à l'adolescence encore plus tôt. Je veux dire, les Anglais avaient une sorte de phobie de la cohabitation des adolescents. Même les fils de riches fermiers étaient expédiés sur d'autres fermes par la pratique du sending out à l'adolescence. Et donc, c'est le même système. La différence avec le système français, c'est qu'il n'y a pas de règles d'héritage égalitaires entre enfants. La division de l'héritage n'est pas franchement inégalitaire, sauf chez les gros fermiers et dans la noblesse, où il y a des règles de primogéniture, où l'aîné a un avantage. Mais disons que les parents font un peu ce qu'ils veulent avec l'héritage dans la répartition entre les enfants. Donc là, on va trouver les valeurs fondamentales du monde anglo-américain, une valeur libérale très forte et une certaine indifférence au principe d'égalité qu'on voit dans toute l'histoire anglaise, mais dont nous avons pu voir les effets récents dans la montée prodigieuse des inégalités en Angleterre, aux États-Unis, dans la phase néolibérale aussi. Donc ces critères, ces valeurs sont toujours actives. Donc ça, c'est les deux systèmes occidentaux. Les cultures libérales, en fait. Égalitaires dans le cas de la France, non-égalitaires dans le cas du monde anglo-américain. Maintenant, je vais passer à l'Allemagne et au Japon, que je mets dans une même catégorie pour moi-même. C'est la famille souche. Donc on repart du même couple, on lui refait produire des enfants, mais là, l'héritier est unique. En général, c'est l'aîné des garçons. Ça peut être le cadet. S'il n'y a pas de garçons, c'est une fille qui prendra l'héritage et fera venir son mari. Mais là, le couple qui reste avec les parents va produire des enfants et les valeurs de la famille sont assez différentes. C'est-à-dire que, comme vous avez des grands garçons qui vivent sous l'autorité de leurs parents, sur la ferme familiale, il y a une valeur d'autorité très forte dans cette famille, ou en tout cas forte, et un biais patrilinaire, puisque l'aîné des garçons est préféré. Et puis, il y a aussi une valeur d'inégalité, puisque tous les enfants ne se valent pas. Et bien entendu, ce qu'on observe dans l'histoire, c'est que ni l'Allemagne, ni le Japon ne sont des lieux d'épanouissement sans nuage de la démocratie libérale. Ce sont des pays qui ont produit bien d'autres choses dans leur histoire, même si, ultimement, des formes démocratiques d'un genre différent sont accessibles. Ça, c'est le troisième type. Maintenant, je vais passer à la famille russe, ou chinoise, ou vietnamienne, ou serbe. Donc là, on repart du même couple, on lui refait produire magiquement le bon nombre d'enfants qu'il faut pour que le modèle fonctionne. Et là, ce qui va se passer, c'est que tous les fils restent avec le couple initial, se marient et font venir des femmes de familles extérieures. Les filles sont éjectées du groupe familial et ils font des enfants. Et on voit apparaître ce qu'il y a de plus grand, en fait, en termes de possibilités familiales, père marié, fils marié, tous y vont ensemble. Le plus beau modèle réalisé que j'ai jamais observé dans des recensements anciens, c'est la paysannerie russe du 19e siècle, avec d'énormes magmas familiaux comme ça. Alors là, ce système est franchement patrilinéaire. C'est-à-dire que le principe général, toujours, c'est l'organisation autour des mâles du groupe. Et les femmes, les filles sont échangées entre les familles comme des paquets. Donc ça va être la même chose en Russie, en Chine, au Vietnam, en Serbie, mais il y a des nuances, puisque ce système, qui est une invention tardive dans l'histoire de l'humanité, il apparaît avec un statut des femmes assez peu abaissé au départ. Et puis, à mesure que les siècles et les millénaires passent, il y a une dynamique d'abaissement du statut de la femme. Et ce qui explique qu'on va avoir des niveaux, on va avoir la même structure générale, mais avec des niveaux d'abaissement du statut de la femme très différents. Le plus bas niveau d'abaissement que j'ai constaté, c'est la Russie. L'un des paradoxes de la culture russe, c'est qu'elle est très communautaire, patrilinéaire, mais a gardé un statut des femmes assez élevé. Ce qui, à mon avis, explique beaucoup des spécificités de l'histoire russe. La Chine, c'est un degré d'abaissement beaucoup plus avancé. L'Inde du Nord, c'est encore pire. Et puis, alors, ça, c'est le quatrième type, mais dans tous les cas, on est dans des systèmes qu'on dit exogames, c'est-à-dire sans mariage entre cousins. Alors, quelques-uns en Chine et au Japon, il n'y a pas une régulation très stricte de type chrétien qui interdit absolument de mariage entre cousins, mais ils sont plutôt rares ou inférieurs à 10 %. Et alors, ensuite, il y a des types communautaires, patrilinaires, encore plus complexes, auxquels on peut ajouter, comme dans le monde arabo-musulman ou arabo-iranien, des mariages entre cousins, où le bloc patrilinaire, le bloc des hommes, se referme sur lui-même, avec un mariage préférentiel entre les enfants de deux frères, qui symbolise l'éternité de l'amour entre ses frères. Et si on n'a pas les bons cousins de ce type, n'importe quel cousin, mais ça peut monter à des taux de 30-35 % dans le monde arabe central, de mariage entre cousins, cousins germains, cousins du premier degré. Donc ça, c'est l'une des façons de complexifier la structure patrilinaire. Et là, on obtient les niveaux d'abaissement du statut de la femme les plus avancés, finalement. Même si l'Inde du Nord, qui ne pratique pas ça, arrive quand même à des niveaux d'oppression des femmes assez équivalents. Et puis, il y a une deuxième modalité, pour aller plus loin dans la complexité que la famille communautaire, c'est la polygynie de masse qu'on va trouver en Afrique de l'Ouest, par exemple. Dans ce cas-là, on peut ajouter le mariage pluriel avec plusieurs femmes à cette architecture générale de la famille. Mais il faut bien voir qu'à chacun de ces types familiaux correspond un statut des femmes. Et ce statut des femmes va, en plus, pour un même type familial, va évoluer, et vers le bas, en fait, vers un abaissement dans l'histoire. Mais ça, c'est mon métier. Et c'est ce que j'avais dans la tête bien avant, je veux dire, de commencer ce livre. C'est ce que je viens de décrire. C'est un peu le... Trois mots, c'est le résultat de ces 50 ans de recherche, moins trois, ou quelque chose comme ça. Je vais faire une petite remarque.